L'incendie qui a fait 14 morts lundi dans un sous-marin militaire russe dans l'Arctique a démarré dans le compartiment à batterie sans toucher son réacteur nucléaire, a annoncé jeudi le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Il s'agit de la première fois depuis la tragédie que les autorités russes reconnaissent que le submersible, dont le type n'a pas été révélé, fonctionnait à l'énergie nucléaire. Selon une source militaire citée par un journal russe jeudi, le feu a pu partir d'un court circuit dans l'un des tableaux de bord, enflammant des câbles ou de l'huile, la ventilation entraînant ensuite la fumée à travers les compartiments du sous-marin. Au moment de l'incendie, les sous-mariniers se reposaient et n'ont pas eu le temps d'enfiler leur protection. Seuls cinq membres d'équipage ont survécu, maîtrisant le feu et faisant remonter le submersible à la surface. Le Kremlin a indiqué qu'il ne fournirait pas d'informations détaillées sur l'accident au nom du secret d'Etat.